Qu'est-ce qui se change quand on comprend vraiment son ou sa partenaire ? C'est le sujet de ce 43e épisode du podcast Les Chemins du couple. Le podcast Les Chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui change vraiment quand on comprend son ou sa partenaire ? Pas seulement entendre les mots qu'ils ou elles prononcent, mais vraiment comprendre, ressentir, voire même appréhender les émotions et les pensées qui se cachent derrière les mots. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner un peu plus de compréhension face à ce sujet, justement. En fait, de très nombreux couples viennent souvent me dire, en séance ou grâce à mes accompagnements, il ou elle doit changer. Je ne sais pas quoi faire pour que ça change. J'ai tout essayé. Ok, mais avez-vous vraiment essayé de vraiment comprendre votre partenaire ? Vous avez bien compris, j'insiste beaucoup, beaucoup sur le mot vraiment. Mais il n'y en a pas d'autres aujourd'hui dans la langue française qu'il faut comprendre, qu'il faut sortir juste de la compréhension textuelle. Il faut aller au-delà. Et donc, le vraiment, pour moi, est important. Alors, la compréhension mutuelle, déjà, c'est quoi ? C'est un peu le ciment qui maintient le couple. Sans cette compréhension mutuelle, c'est facile de laisser s'effriter la relation. Grâce à quoi ? Grâce aux malentendus, grâce aux frustrations qui vont se multiplier. Et donc, la compréhension mutuelle, lorsqu'elle est présente, elle va tout transformer. La façon dont vous allez communiquer, la façon dont vous allez résoudre les conflits, et même votre connexion émotionnelle et physique avec votre partenaire. Maintenant, qu'est-ce que c'est que vraiment la compréhension mutuelle, finalement, dans le cadre d'une relation amoureuse, dans le cadre d'un couple, qu'il soit jeune ou que ce couple ait déjà une bonne dizaine ou vingtaine d'années. La compréhension mutuelle, comme je le disais, ça va au-delà de la simple perception superficielle de ce que notre partenaire fait ou dit. Ça va impliquer, finalement, cette compréhension mutuelle, une immersion beaucoup plus profonde dans les sentiments, les pensées, les motivations de l'autre. Et donc, imaginez un peu que vous soyez capable de voir le monde, finalement, à travers les yeux de votre partenaire, de ressentir ses émotions, comme s'il s'agissait des vôtres. Eh bien, ça vous permettrait de saisir non seulement ce qu'il ou elle exprime, mais aussi les raisons profondes derrière ses expressions. Et c'est là que réside la véritable compréhension mutuelle, vraiment comprendre son ou sa partenaire. Et atteindre, finalement, cette compréhension mutuelle dans un couple, ce n'est pas toujours simple. Et il va y avoir plusieurs raisons à ça. Et c'est cette difficulté que va rencontrer la plupart des couples sur le chemin de la relation. En fait, une des premières difficultés qui est liée à ça, c'est de tout simplement reconnaître, admettre, que vous, moi, tout le monde, porte une histoire personnelle unique. Je suis sûre que ça vous parle. Vous avez tous un vécu qui va être différent de votre partenaire, qui va être différent de votre voisin, de vos parents, de vos frères et sœurs. De cette histoire va émerger des expériences, des blessures, des souvenirs, des apprentissages qui vont être propres à la personne. Et lorsque deux personnes rentrent en relation, eh bien, ils vont amener toute cette histoire complexe dans la relation. Et ça va l'influencer, cette relation. Ça peut même entraver la capacité à se comprendre mutuellement. Et ça va être nos filtres, ce que je perçois, ce que vous percevez de votre partenaire, et comment vous allez interpréter les comportements du partenaire qui va être teinté de vos propres filtres émotionnels et cognitifs. J'ai enregistré un épisode qui parle des suppositions, typiquement. Et en fait, quand on perçoit, quand on interprète, on est dans les suppositions. Donc vous pouvez remonter dans les différents épisodes de podcast que j'ai enregistrés, parce que c'est important aussi d'aller écouter cet épisode et de comprendre pourquoi les suppositions sont un véritable poison pour le couple, pour faire le lien avec cet épisode. Donc revenons maintenant un peu à notre relation de couple. Cette compréhension qu'on va avoir à travers nos filtres cognitifs et également émotionnels, ça va se traduire par une empathie ou pas. Chaque personne du couple va essayer du mieux qu'il peut de ses capacités d'écouter, comprendre du mieux qu'il peut, vraiment comprendre, ça dépendra des personnes, valider les expériences de l'autre, pourquoi pas. Et en fait, ça ne veut pas forcément être d'accord ou ressentir la même chose, mais plutôt reconnaître que ce que l'autre a vécu, ce que l'autre ressent, c'est ok. Et donc la compréhension mutuelle, ça va être une dynamique qui va enrichir la relation, qui va apporter de la profondeur, qui va permettre de développer la résilience. et c'est crucial pour pouvoir traverser les différentes étapes de la relation de couple, telles que la lutte de pouvoir. Vous pouvez retrouver aussi l'épisode qui parle des différentes étapes de la relation de couple, les cycles, enfin les différentes phases, les différentes étapes dans un autre épisode que j'ai enregistré précédemment. Et en fait, cette compréhension mutuelle, eh bien, elle va vous permettre de construire, on peut prendre l'image d'un pont, entre les deux mondes intérieurs. Et c'est ça qui va faciliter la relation, qui va la rendre plus équilibrée, plus harmonieuse, plus sereine. Et bien évidemment, là-dedans, la communication a tout son rôle, parce qu'elle peut être, comme vous l'avez bien vu, source de malentendus. Et quand je parle de communication, on peut parler aussi de non-communication. Pour certaines personnes, c'est le mutisme. C'est une forme de communication. Juste qu'elle n'est pas par les mots, elle est fermée, mais c'est une forme de communication. Et donc, dans cette communication, les mots que vous allez choisir, le ton que vous allez employer, le langage corporel, tous ces éléments peuvent être interprétés de manière différente par votre partenaire, en fonction également de son état interne, et de ses attentes aussi. Et dans le feu de l'action, dans le feu du quotidien, de la journée, de la soirée, et bien quand il y a des désaccords ou des tensions, et bien c'est là où la communication et la compréhension mutuelle peut faire défaut. C'est là où on va avoir des réactions plus défensives. Et donc, l'objectif d'obtenir cette compréhension mutuelle va se perdre, parce qu'on va vouloir répondre, se protéger, plutôt que de comprendre. Les attentes, j'en ai aussi déjà souvent parlé dans mes épisodes de podcast, et donc pareil, vous pouvez aussi renaviguer dans les précédents épisodes, parce que les attentes, on en a tous, et en fait, sans même s'en rendre compte, on place des attentes sur notre partenaire quant à la façon dont il devrait comprendre et répondre à nos besoins et nos émotions. Et souvent, lorsque les attentes ne sont pas satisfaites, la frustration va s'accumuler, et c'est là où l'incompréhension mutuelle va aussi grandement naître. Les différences individuelles aussi, dans la façon de communiquer, de traiter l'information, va jouer un rôle crucial. Certaines vont être plus verbaux dans leur expression émotionnelle, et d'autres vont montrer aussi plus leur affection par les actes. Ça, vous pouvez le comprendre en écoutant l'épisode sur les cinq langages de l'amour. Pourquoi pour d'autres, c'est plus facile d'être dans les paroles, et d'autres dans les actes. Et il faut donc reconnaître, savoir, comprendre son partenaire, et apprécier les différences. C'est crucial, même si ce n'est pas toujours simple. La compréhension mutuelle, c'est donc un effort conscient, continu, de la part des deux partenaires. Ça va nécessiter de la patience, de la volonté, et un engagement aussi à aller au-delà de la surface. C'est hyper important. Ça va être grâce vraiment à cette communication dans le couple, à la meilleure compréhension mutuelle, que vous allez aussi pouvoir changer la profondeur de vos échanges. Lorsque vous comprenez vraiment votre partenaire, vous devenez plus apte à anticiper ses besoins. Et les anticiper, ça ne veut pas forcément dire y répondre, ou les anticiper et ne pas les valider. Anticiper, c'est juste être plus conscient, et puis le demander. Parce que oui, on a tous des signaux subtils, et donc il ne faut pas hésiter à aborder le sujet des besoins. D'aborder aussi des discussions qui peuvent être difficiles, mais justement parce qu'on comprend son partenaire, on va le faire avec plus de tact et de sensibilité. Quand on en a envie, bien évidemment. Parce qu'à un moment donné, il faut en avoir aussi envie. Et là, dans cet espace-là, vous allez tenir compte de ce qui est dit, mais de ce qui est aussi non dit. Et donc même dans les moments de tension, les échanges peuvent rester emprunts de respect, d'empathie. Et donc, une bonne compréhension mutuelle va faciliter l'écoute active. Et ça signifie à nouveau qu'on n'écoute pas seulement pour répondre, mais pour comprendre vraiment. Ça va créer quoi ? Ça va créer aussi un environnement où chacun va se sentir entendu, valorisé. Et c'est fondamental pour renforcer la confiance et le lien émotionnel, surtout quand la relation s'effrite. Une communication qui va être améliorée par cette compréhension mutuelle va aussi, comme vous l'avez bien compris, désamorcer les conflits avant qu'ils s'enveniment. Ça va aider à maintenir un dialogue constructif, plutôt que de tomber dans des schémas de reproches, de défense, qui vont faire quoi ? Uniquement aggraver les tensions et la situation. Et donc, cette compréhension qui enrichit vraiment la relation en apportant, comme vous l'avez compris, de la profondeur, de l'authenticité, eh bien, du coup, vous allez être tous les deux, l'un et l'autre, vous sentir plutôt plus connectés. Et c'est pas uniquement dans le quotidien, mais bien aussi dans le ressenti, dans l'émotionnel, dans les aspirations, les rêves, les peurs. Et cette connexion authentique, c'est la base d'une relation durable et épanouie. Donc, lorsque vous cherchez vraiment à cultiver, en fait, à entretenir cette compréhension mutuelle, qu'on retrouve très facilement souvent dans la phase 1 de la vie de couple, mais qui se perd dans la phase 2, la lutte de pouvoir, eh bien, vous allez transformer la communication au sein de votre couple en un vrai moment d'espace où je ne suis pas en train de gagner, je suis juste en train de te découvrir à travers un prisme, mais c'est ton prisme, en fait. Et moi, j'ai mon prisme et c'est OK. Et en fait, on est à la fois un guide et à la fois un peu un suiveur, comme dans une danse à nouveau, parce que c'est à deux, finalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dansé à deux et qu'il y en a un qui reste faire le poteau, ça ne s'appelle plus une danse. Bon, peut-être pour certaines danses, avec un peu d'imagination quand même. Bref, revenons un petit peu à cette compréhension mutuelle. C'est comme ça, vraiment, qu'on dépasse la lutte de pouvoir. Et donc, la compréhension mutuelle, vraiment, elle influence profondément la manière dont les conflits vont être gérés. C'est ce que je vous disais, je veux le répéter. Et aussi de la manière dont ça va être résolu dans le couple. Par exemple, j'ai l'exemple sur un des sujets qui revient souvent en consultation, c'est les finances. Donc, imaginez-vous, et peut-être que vous vous sentez concerné, où l'un est plus dépensier et l'autre plus économe. Et souvent, le conflit éclate sur les dépenses ménagères ou extra. Mais en fait, en comprenant mutuellement ce qu'il se passe, alors chacun, chaque partenaire va apprendre à voir au-delà de ses propres préférences pour reconnaître les peurs, les valeurs, les besoins, les désirs. Et là, on va aussi aller creuser. Alors souvent, en se faisant accompagner, bien évidemment, plutôt que de rester focalisé sur les chiffres. Et ça, ça va conduire, peut-être, par exemple, à l'établissement d'un budget. Et c'est là où on va aller voir un petit peu tout ce qu'il se passe. Il y a aussi, des fois, des difficultés lorsque c'est le besoin de passer du temps ensemble. Eh bien, il y en a un qui pourrait préférer être plus souvent seul, et l'autre qui a besoin de passer plus de temps. Eh bien, de nouveau, le manque de compréhension va vous amener à créer des films, souvent dans la tête, avec un sentiment de négligence. Mais lorsque vous comprenez réellement, vraiment votre partenaire, lorsque vous apprenez l'un et l'autre à vous exprimer de manière ouverte, honnête, eh bien, vous allez pouvoir trouver un agenda pour planifier, justement, les moments de qualité. qui, de nouveau, les moments de qualité, va aussi peut-être être beaucoup plus fortes pour certaines personnes que d'autres. Ça, c'est un des cinq langages de l'amour, tout en respectant l'espace qu'a besoin l'autre. La responsabilité familiale, également, avec les enfants, le partage des responsabilités, souvent, c'est aussi un terrain de tension. Et lorsqu'on comprend mieux, vraiment, ce qu'il y a derrière, ce que fait l'autre en le voyant, en en discutant, eh bien, ça permet aussi de répartir la dynamique familiale de façon constructive. Et en identifiant, ça, j'en parle très souvent, les forces et les faiblesses de chacun et en s'adaptant aussi, également, avec l'environnement et la vie qui évolue. Il ne faut pas rester non plus borné. Ça, c'est un de mes conseils en plus. Donc, quand on est dans vraiment la compréhension de ce qu'il se passe chez l'autre, dans le couple, eh bien, vous allez améliorer l'efficacité, finalement, des responsabilités dans n'importe quel domaine, mais également réduire le ressentiment que vous pouvez avoir envers votre partenaire. Et donc, ces quelques exemples montrent vraiment que cette compréhension mutuelle ne résout pas forcément et seulement les conflits, mais elle va les transformer en moment de dialogue, en moment de compréhension profonde. Et ça, ça va renforcer le tissu de la relation. Et du coup, on ne laisse plus les différences faire, être plutôt une source de division. Ça devient juste un pont dans lequel, ok, bon, bah, t'es comme ça et comme ça. En fait, on va parler d'acceptation et de non-jugement. On peut aller beaucoup plus loin, bien évidemment. Donc, la compréhension mutuelle joue un rôle, comme vous l'avez vu, dans la communication, dans la résolution de conflits, mais elle va aussi influencer l'intimité au sein du couple, notamment l'intimité physique et l'intimité émotionnelle. Donc, par exemple, l'intimité émotionnelle va se renforcer lorsque, justement, l'un ou les partenaires vont se sentir véritablement compris. Et c'est cette compréhension mutuelle qui va créer un espace sécurisé où chacun peut se sentir vulnérable sans crainte de jugement ou de rejet. Dans le prochain épisode du podcast, le 43, je vais parler de la vulnérabilité pour les personnes qui se posent un petit peu des questions de comment ça se passe et en quoi ça peut être bénéfique, d'ailleurs, pour le couple. Mais donc, un des exemples que je peux vous donner, par exemple, lorsqu'un partenaire partage ses craintes ou ses rêves les plus profonds, et que l'autre écoute de manière vraiment empathique, avec un soutien adapté, en sachant aussi quel est le besoin en face, eh bien, ça va amener cette compréhension mutuelle et ça va amener un niveau de connexion émotionnelle qui va rendre la relation plus forte, plus résiliente, notamment face aux défis, et qui va enrichir, finalement, cette complicité quotidienne. Sur le plan physique, la compréhension mutuelle peut aussi revitaliser, approfondir la connexion. Et donc, lorsque les partenaires comprennent les besoins émotionnels, les préférences de l'autre, eh bien, ils sont aussi plus à même de s'exprimer librement dans l'intimité physique. Alors, ça peut inclure, bien évidemment, des relations sexuelles, mais aussi les gestes plus subtils, comme les caresses, les étreintes, ou simplement aussi la manière de se tenir la main. Et là, ça va répondre à un autre langage de l'amour qui s'appelle le toucher. Et donc, chaque geste devient alors une affirmation de la compréhension de leurs attentions mutuelles. Et là, ça renforce le lien physique. Et l'effet combiné de tout ça, de l'amélioration de l'intimité émotionnelle, physique, est puissant, en fait. Parce que les partenaires qui vont vraiment avoir cette forte compréhension mutuelle vont avoir tendance à être plus satisfaits dans leurs relations, moins susceptibles de ressentir de l'isolement, de la frustration. Et être aussi beaucoup plus engagés à soutenir mutuellement leur croissance personnelle et celle de la relation. Et donc, cette intimité renforcée sera de belles fondations pour dépasser la lutte de pouvoir, pour dépasser chaque phase du couple, pour être vraiment dans le partage du pouvoir. Généralement, dans cette phase du partage du pouvoir, comme je vous dis, j'en parle dans l'épisode qui parle des différentes phases de la vie de couple, c'est vraiment... on est dans la compréhension mutuelle. C'est vraiment ça. Et bien évidemment que dès qu'il y aura du stress, du changement, et bien si cette base, elle est là, elle est renouvelée aussi régulièrement, il ne faut pas la croire acquise, et bien vous allez pouvoir dépasser vraiment de nombreuses situations en couple. Donc, la compréhension, vraiment comprendre son partenaire, c'est un catalyseur finalement pour une relation plus épanouie et durable. Et bien évidemment, baguette magique n'existe pas, on ne va pas se mentir, on est bien d'accord. Et ça prend du temps, il faut de la patience, il faut du temps, parce que ce sont ces deux ingrédients qui vont être fondamentaux pour la créer. Surtout quand ce n'est pas forcément naturel, surtout quand on n'a pas eu forcément l'habitude. Et donc cette patience, c'est vraiment indispensable dans le processus de compréhension mutuelle. Quand on fait preuve de patience, on donne à notre partenaire aussi l'espace nécessaire. Et ça, c'est beaucoup trop oublié. Et ça va créer un espace où chacun peut se sentir en sécurité pour partager véritablement ses pensées et ses émotions. Et puis le temps, quant à lui, il est nécessaire pour que la compréhension mutuelle puisse se développer, s'épanouir, parce que les relations évoluent, tout comme vous qui composez votre relation. Et donc ce que nous comprenons aujourd'hui de notre partenaire peut changer demain. Et donc investir du temps dans la relation, ça signifie aussi s'engager régulièrement dans des conversations pour le comprendre, prendre le temps de se reconnecter. Et cela va permettre non seulement de maintenir à jour votre compréhension de votre partenaire, mais aussi de renforcer continuellement le lien qui vous unit. Patience et temps permettent une compréhension mutuelle approfondie. Ça, c'est hyper important. Et donc la compréhension mutuelle dans une relation, ce n'est pas seulement un objectif à atteindre, c'est un processus qui demande de l'engagement, de la patience, du temps. Et c'est vraiment crucial de vraiment comprendre son partenaire. Ça peut transformer la communication, faciliter la résolution de conflits, enrichir l'intimité sur tous les plans. J'espère que cet épisode va vous permettre de cultiver cette compréhension pour qu'elle soit plus profonde avec votre partenaire et que ça vous permettra vraiment une connexion plus riche, plus authentique. Maintenant, si vous êtes prêt à vivre une relation sereine et épanouie, à transformer la dynamique dans votre relation, je peux vous aider. Rendez-vous sur mon site www.celinedomecque.com ou tout simplement dans les notes de cet épisode, vous allez pouvoir me partager votre situation, le compléter ce formulaire. Et grâce à celui-ci, je vous guiderai sur la meilleure formule pour vous accompagner. Si vous voulez être accompagné par moi, être soutenu dans votre démarche, grâce à mon processus unique qui allie des enseignements, un travail sur soi, des soins énergétiques et qui a déjà accompagné des milliers de personnes, alors prenez le temps de regarder mon site www.celinedomecque.com ou de compléter le formulaire www.celinedomecque.com par contre, si vous voulez des ressources gratuites, continuez à écouter ce podcast. Mais si vous voulez aller plus loin, c'est maintenant. Rendez-vous sur mon site internet ou sur le formulaire. On se retrouve à très bientôt dans un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada